on va enchaîner on va enchaîner sur la partie on va dire formation du coup tu me parlais tout à l'heure Charles tu nous parlais tout à l'heure de votre souhait de créer cette formation DE du coup plus un petit peu de paddle justement on est en plein mois de paddle sur le site je suis en train d'en parler assez poussé nous notre interview elle sortira qu'en avril je pense mais du coup par contre là on est en train de parler paddle et donc du coup pour rentrer un peu plus dans le détail et ça me permet de poser la question qui m'a été demandée par un des membres de la communauté est-ce que vous avez identifié les faiblesses dans la formation DE et si oui comment vous les résolvez-vous ? alors moi les faiblesses entre guillemets c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure principalement je pense que on apprend à être enseignant on n'apprend pas assez enfin en tout cas il n'y a pas l'accent n'est pas assez mis sur l'aspect coaching voilà pour moi c'est ça je dirais que encore une fois on peut être simplement enseignant enseigner à l'école de tennis faire un certain nombre de choses en club après si on veut aller vers le monde du coaching qui est le monde des académies le monde moi que je trouve être un monde je ne dis pas que le monde club n'est pas intéressant bien sûr c'est aussi intéressant c'est juste que pour ceux qui ont envie de pousser le curseur et d'aller jusqu'au monde de l'académie voir le monde du haut niveau pour certains je pense qu'il est important de pouvoir compléter leur formation voilà donc je ne parlerai pas de faiblesse mais je dirais de complément et qu'on essaye de vraiment sur lequel on essaye d'appuyer je dirais la faiblesse si je dois parler de faiblesse aussi je reviens sur les langues comme je le disais tout à l'heure c'est à dire que aujourd'hui on a la chance de pouvoir travailler avec pas mal de structures à l'étranger on a développé certaines structures on a contribué au développement de certaines structures au Moyen-Orient on en a d'autres on a d'autres projets en cours avec des besoins là je parle de besoins court terme quand je parlais de coach de paddle tout à l'heure on a besoin par exemple pour le mois de juin de trois coachs de deux à trois coachs de paddle et sans doute de cinq à six d'ici la fin de l'année pour aller travailler dans notre structure là-bas enfin dans notre structure avec laquelle on travaille au Moyen-Orient ça c'est un exemple mais les coachs tennis on a sur cette structure dont je te parle on a une dizaine de coachs tennis aujourd'hui qui viennent des quatre coins du monde demain on va avoir besoin de nouveaux coachs donc on a des besoins donc je dirais que pour parler de faiblesse oui je reviens sur la langue pouvoir proposer demain à partir de septembre quand on aura la nouvelle la formation ici on travaille avec Arnaud Balmont Arnaud Balmont c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé sur la formation lorsqu'on avait notre ancienne académie à Sofia Antipolis et avec qui on travaille à nouveau aujourd'hui qui est vraiment quelqu'un qui a une expertise là-dessus qui forme les DE depuis des décennies je pense maintenant il le faisait à Toulon à l'époque et maintenant il va le faire avec nous ici donc il a une vraie expertise lui sur le contenu petit entracte pendant cette vidéo MidTennis en quelques chiffres c'est plus de 2600 abonnés 250 contenus gratuits écrits et vidéos mis à disposition sur l'application sur Youtube sur la page Facebook et sur Instagram des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application MidTennis et c'est plus de 300 000 vues MidTennis c'est aussi un groupe Facebook communauté des enseignants MidTennis sur lequel vous pouvez échanger partager débattre MidTennis c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support que ce soit sur ordinateur sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application si vous voulez que cette belle aventure continue donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis expliciter les bienfaits qu'apporte MidTennis dans votre vie d'enseignant en tout cas c'est un plaisir de le faire pour vous et ce sont c'est en partageant en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à mener de nouveaux contenus encore plus riches encore plus intéressants et encore plus utiles pour vous dans votre quotidien d'enseignant allez on reprend la vidéo et nous le but c'est qu'on puisse arriver en complément avec des modules que moi je puisse intervenir à certains moments que Anis puisse intervenir sur certains sujets que le prof d'anglais puisse faire des modules d'apprentissage il ne s'agit pas de faire de la grammaire il s'agit plutôt de faire de l'oral qu'on puisse parler aussi gestion gestion de club moi aujourd'hui gestion marketing des sujets qui ne sont pas nécessairement je ne dis pas qu'ils ne sont pas abordés mais peut-être pas développés comme nous on les a développés en développant les académies comme on l'a fait je pense qu'on peut apporter des choses là-bas là-dessus et c'est notre objectif c'est de pouvoir en faire vraiment une formation de polyvalente de qualité qui couvre tous les domaines et d'en faire un succès voilà au bout du compte l'objectif à partir de septembre c'est qu'on est 8 pour être précis c'est qu'on est 8 profils de bon niveau à la fois en termes d'investissement niveau tennis à tous les niveaux on veut avoir les meilleurs profils possibles qu'on ait 8 profils et qu'il y en ait 2 qui puissent travailler pour le club 2 pour l'académie 4 autres qui seront sans doute en alternance sur d'autres clubs et qu'on puisse aussi donner la possibilité à certains de ses coachs de pouvoir travailler à la fois peut-être sur l'académie lorsqu'ils auront fini leur formation ou sur des projets donc j'ai parlé tout à l'heure à l'étranger et c'est l'objectif très bien en tout cas ça me plaît d'entendre des choses qui sont dans l'air du temps tu vois quand on parle on a beaucoup abordé moi sur sur Mythe on a beaucoup abordé cette notion de marketing de développement de se mettre à la page tu vois d'être plus dans une entreprise dans une ouais ça serait on est presque plus dans le monde de l'association tu vois dans certains on voudrait basculer tu vois et ces notions de marketing elles sont hyper importantes et évidemment si on n'y va pas dedans je pense que ça peut être dangereux pour les clubs tu vois donc là c'est l'intégrer comme moi j'ai l'habitude de le dire ici l'intégrer dans la formation DE pour moi c'est fondamental tu vois c'est des notions qu'ils doivent au moins au moins avoir conscience tu vois après comme je l'ai dit et comme je n'arrête pas de le dire tu vas prendre une première information pendant ta formation initiale DE et après tu vas creuser tu vois sur les choses mais en tout cas il faut qu'ils soient informés de ces problématiques là surtout actuelles pour justement aller creuser se former et avancer sur d'autres choses et pas bon en tout cas je pense que je pense que les clubs de toute façon aujourd'hui sont un peu un carrefour comme tu disais c'était une forme associative ça allait toujours évidemment pour beaucoup d'entre eux le tennis on sait que le tennis a eu des moments plus difficiles et aujourd'hui un club doit se poser la question de savoir comment il va quel modèle économique il va pouvoir avoir dans les décennies à venir pour pouvoir fonctionner tout simplement je pense que c'est des questions sur lesquelles on doit se poser aujourd'hui en France quand on voit les clubs et certains clubs comment on fait pour avoir un nouveau modèle économique est-ce que quelle place prend le paddle comment on fait fonctionner l'ensemble est-ce qu'un coach est juste un coach sur le terrain ou alors est-ce que c'est un gestionnaire mais pour ça il faut qu'il apprenne à être un gestionnaire il faut qu'il apprenne à utiliser des outils comme le marketing comme la gestion bref il y a un certain nombre d'outils à connaître donc ça c'est des choses importantes coaching là on est vraiment dans la notion de club et de gestion de club et encore une fois comme dans toutes les formations comme dans toute bonne formation je veux dire on n'aspire pas tous évidemment à être le point central du club tu vois et être la personne qui gère tout par contre à partir du moment où tu as ces notions en connaissance tu peux te dire j'ai une telle problématique qui arrive à moi voilà je peux me retourner avec les quelques notions que j'ai entre mes mains pour offrir des solutions et je pense qu'aujourd'hui n'importe quelle IDE avoir ces notions-là ça vaut de l'or vis-à-vis de personnes qui sont bénévoles dans un club qui sont il y a des codires qui sont très demandeurs d'idées c'est vrai si le coach apporte cette expertise-là c'est encore plus bénéfique oui je pense aussi tu vois et en plus être acteur être acteur du projet être là pour proposer des choses tu vois être dans cette dynamique-là c'est hyper important tu vois et ne pas se laisser rouler là on est complètement d'accord et du coup au jour d'aujourd'hui donc là tu me parlais des demandes à venir ou en tout cas de votre besoin en prof mais là même au jour d'aujourd'hui vous pouvez être en quête de nouveaux profs tu vois et c'est quel type de quel type de va dire de public de cible de profs que vous cherchez tu vois est-ce que c'est des gens qui sont avec beaucoup d'expérience déjà ou ça peut être simplement un simple DE parce que sur la communauté il y en a qui vont peut-être être intéressés tu vois tu parles de nos besoins pour l'académie ou pour la formation sur la formation tu en as un peu abordé mais sur l'acad tu vois tu vas en avoir besoin surtout sur l'été est-ce que les profils diffèrent d'un moment à l'autre tu vois alors il y a deux types enfin non je dirais ce qu'on recherche en premier c'est un état d'esprit quand Anis parlait tout à l'heure du goût de l'effort avec un petit sourire c'est pas il rigole pas tant que ça on assume aujourd'hui le goût de l'effort c'est quelque chose qui parle qui parle aux jeunes mais qui doit parler aux coachs aussi je pense qu'il y a une manière aussi moi c'est en tout cas mon éducation et je compte bien la faire régner ici donc c'est aussi c'est avant tout un état d'esprit ça c'est la première chose si tu veux bosser ici ou ailleurs d'ailleurs il faut être passionné un avoir l'écrou être plutôt jeune moi je je ne cherche pas des coachs qui ont nécessairement une expérience énorme des jeunes coachs entre 20 et 30 ans c'est la majeure partie des coachs ici des coachs qui ont eu un bon niveau de tennis pour certains pour une bonne partie d'entre eux oui c'est le cas c'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs qui sont entre je dirais la plupart ils sont entre 0-2 et pro je ne considère pas non plus qu'il est indispensable d'avoir été pro pour pouvoir être un bon coach du tout mais c'est vrai que ce qui m'intéresse au niveau de l'académie c'est d'avoir des coachs qui sont capables de battre les jeunes et de à l'entraînement et de jouer avec eux je pense que c'est important aussi dans la mesure du possible et c'est le cas pour la plupart d'entre eux donc ça ça m'intéresse et après encore une fois c'est une question de motivation de philosophie de vouloir apprendre c'est sûr que les coachs l'été on cherche aussi entre quelqu'un qu'on va chercher pour l'été quelqu'un qu'on va chercher pour l'école il peut y avoir des petites différences encore que la plupart des jeunes des coachs qui viennent l'été encore une fois on a quand même en tête de pouvoir les tester éventuellement pour pouvoir rentrer à l'académie l'année prochaine comme je disais on va augmenter l'effectif encore et on va avoir besoin de coachs supplémentaires d'une manière quasi certaine à partir de septembre par exemple quand il avienne Charles on peut quand même s'accorder sur le fait que l'intégralité des coachs sont des éducateurs c'est à dire que le coach qui tient à faire ses heures de terrain et à citer le terrain directement rentrant chez lui c'est quelque chose que c'est un concept qu'on ne peut pas s'imaginer ici on est au plus proche du joueur pour l'accompagner dans sa globalité que le joueur soit là une semaine ou qu'il soit là une année l'objectif c'est qu'il reparte de la période dans laquelle il est entré dans l'académie avec des notions de progression très claires et pour revenir sur ce que tu dis c'est le coaching finalement versus l'enseignement c'est à dire que le coaching il va au-delà du terrain on sort du terrain ok on va pouvoir passer peut-être un quart d'heure à un moment à parler aux jeunes ou avant en essayant de tirer un peu les ficelles à savoir dans quel état il est pourquoi il a fait cet entraînement de cette manière de pouvoir coacher de pouvoir l'aider à appréhender le prochain entraînement ou à pouvoir résoudre certaines problématiques là on est vraiment au cœur du coaching et évidemment ça ne s'arrête pas au terrain simple j'ai une question on va dire de coach mais en même temps de sportif un peu poussé parce que moi étant à fond dans le triathlon je fais beaucoup de suivis de charges j'ai beaucoup de logiciels à droite à gauche tout ça et est-ce que vous à l'acad vous avez justement des outils qui permettent de suivre de tenir un petit peu à jour les programmations les entraînements la marche physique etc on demande aux responsables du coaching tennis et coaching physique de suivre un calendrier de formation semaine après semaine avec des tests en début d'année des tests chaque trimestre physique avec des statistiques on suit des statistiques alors on ne va pas aller non plus dans la complexité absolue parce que moi je crois aux statistiques comme un outil mais je pense qu'il faut que ça parle aussi aux jeunes et aux encadrants donc on reste sur des choses relativement simples mais par contre nous en termes de suivi oui on est vigilant on a des outils on n'a pas des outils technologiques plus que ça on demande des rapports on a un rapport on va dire classique qu'on donne et qu'on entretient et qui nous permet d'avoir un suivi à l'année avec le joueur le coach se doit de le faire de manière régulière avec la famille et le joueur donc voilà oui on a des outils maintenant on n'est pas dans la technologie absolue aujourd'hui je ne pense pas que ce soit ça le plus important le plus important c'est l'humain et l'organisation c'est ce que j'allais dire c'est outre les outils qu'on peut avoir sans parler de trucs très compliqués mais surtout c'est le ressenti le ressenti être à l'écoute savoir entendre et adapter les choses tu vois des choses qu'on retrouve dans les meilleurs coachs au final mais c'est ça c'est être dans l'humain et de savoir qu'est-ce qui allait qu'est-ce qui allait pas ok j'adapte mais au niveau on est quand même encore une fois je pense qu'on se doit d'être précis bien évidemment que ce soit dans la programmation les moments où on fait telle ou telle chose et après dans la coordination ce qui est important je pense c'est à dire que pour faire un entraînement de qualité et dans le temps qui dure en limitant les blessures l'important c'est que la coordination entre le tennis le physique et le kiné soient corrélés aujourd'hui on travaille avec un kiné Jérémy Anarot qui est sur place qui est un kiné du sport voilà au quotidien on a des échanges entre le coach physique lui et le coach tennis il faut que ça circule il faut que l'information circule c'est comme ça qu'on évite les blessures c'est comme ça qu'on adapte c'est comme ça qu'on est efficace donc je pense que cette gestion et cette corrélation elle est importante au même titre on fait des réunions on fait une réunion de coordination avec les coachs tous les vendredis pendant laquelle on traite des sujets de la semaine ça peut être un sujet encore une fois physique technique scolaire comportemental internat tout ce que tu veux mais en tout cas on travaille comme une entreprise voilà tout simplement on est comme une entreprise on fait des briefs on fait des points on sait où on est chacun et on avance on punit on encourage bref quand même comme une entreprise c'est hyper intéressant et important à mon sens d'avoir cette approche holistique tu vois et c'est c'est primordial dans la performance moi la première fois je le vis au quotidien si je ne fais pas attention comment je mange si je ne fais pas attention comment je récupère si je ne fais pas attention comment je m'entraîne si je ne fais pas attention au côté perso de savoir du temps pour ok on souffle on prend un peu de recul je ne peux pas et nos élèves c'est pareil nos élèves c'est pareil et surtout plus tu tends vers la performance plus tu es obligé d'être dans ça ces échanges qu'ils ont entre eux les professionnels qui sont kinés le prépa physique l'entraîneur et vous c'est indispensable fondamental si on veut avoir des résultats c'est fondamental c'est ce qui nous permet à un moment donné de dire qu'on travaille à une échelle familiale tu vois tu as beau te développer et puis l'académie dans un process où on n'a pas pour objectif de prendre toujours plus d'élèves il y a dès cette année un process sélectif qui s'effectue il y a des profils qui entrent à l'académie ce sont des profils qui sont sélectionnés sur la base de leur motivation avant toute chose mais aussi de leur engagement de leur potentiel de jeu une fois que ça s'est fait voilà et que la communication se passe bien pendant l'année personne n'a de mauvaise surprise à commencer par les familles qui doivent être tenues au courant d'une manière très régulière pour se sentir à l'aise ça c'est essentiel ouais je suis complètement complètement aligné avec tout ça sur la diététique bon Annie s'est spécialisé sur la diététique aussi complètement heureux j'ai une anecdote sympa à rien à dire c'est ça ? il est fit ça y est c'est un athlète il faut tu ne déconnes pas il est à 3 entraînements physiques il a fait gaffe à la bouffe ça y est il est dans le move la next step c'est une petite prise de masse mais je ne suis pas encore bon merci j'ai eu des réponses à mes questions je trouve que ça a été hyper pertinent on a des employés de temps chargés mais en tout cas on arrive à passer le cap de l'interview c'est très bien c'est super sympa Antoine tu as assuré merci pour ton temps aussi merci et puis si tu veux passer un de ces quatre à l'académie c'est quand tu veux bienvenue